Je vais reprendre ce que dit José, c'est-à-dire qu'elle défend quand elle a le ballon pratiquement. Et donc, non mais c'est ça, c'est en ayant le ballon qu'elle défend. Donc effectivement, quand elle doit préserver un avantage et qu'elle n'arrive pas à garder ce ballon parce qu'il y a moins de mobilité, moins de solution pour le porteur du ballon, elle est obligée de défendre pied à pied au combat, au contact et ce n'est pas sa force. – Mais là, en ciblant le problème, en disant que le fait que Rodri ne soit pas là, ça joue vraiment sur une solution. Mais comment se fait-il que Guardiola n'a pas pu trouver ce joueur-là qui va le remplacer ? – Pas ce joueur, je pense système. – Mais la solution, vu que c'est récurrent, à un moment donné, il doit être capable de trouver cette solution. – Je vous propose quand on parle de Guardiola, d'écouter un extrait de Pep Guardiola après les trois matchs nuls et avant la défaite contre Aston Villa. – Je dois vous avouer que je suis réceptif par rapport à cet argument-là. Est-ce qu'on est trop exigeant, Xavier Barré, avec Manchester City ? – C'est une équipe qui nous a tellement emballés et la saison dernière qui a atteint son objectif avec cette Ligue des Champions, en plus du championnat, en plus de la Coupe, qu'effectivement on a envie de les voir toujours en démonstration. – Elle a le droit à délâcher quelques points face aux autres cadors de Première Ligue. – Ça, ça arrivait ces dernières saisons, ils ont toujours lâché quelques points, d'ailleurs pas toujours face aux cadors, plutôt face à des équipes où il a joué un peu trop facile. – Mais là, il y a ces accumulations de circonstances qui font que moi je suis moins serein que d'habitude et pourtant vous savez que j'adore cette Ligue. – Vous êtes serein pour quoi en fait ? Pour quel objectif ? – Parce que, alors ça c'est une vraie bonne question, je pense que l'objectif… – Oui, mais l'objectif, bon ils sont déjà éliminés de la Coupe de la Ligue, mais ça déjà la saison dernière. – Ils ont 6 points de retard, Arsenal. – Oui, alors effectivement on sait qu'ils ont déjà, je crois qu'ils en ont remonté 9 la saison dernière, donc c'est pas ça qui est rédhibitoire. – C'est ce que Samuel disait, eux, ils savent, le sprint final, ils savent être prêt. – Ils savent faire, la seule chose c'est que, jusqu'à hier, ils n'avaient jamais pris une telle leçon de football. – Est-ce que ça peut faire date d'ailleurs ? – C'est vrai que j'ai beaucoup lu la science tactique de Ona Emery, le pressing, les sorties des balles, magnifique. Est-ce que ça peut donner des idées aux autres concurrents ? – Non, non, parce que, non mais, il faut rappeler un truc, on n'a pas retiré effectivement le travail énorme de Ona Emery, la dynamique aussi qui est insufflée du côté d'Evilans, mais il faut rappeler aussi l'état actuel aussi, justement, des citizens. Donc, c'est pas un grand city, c'est pas le grand city qui marchait sur tout le monde, qui l'a affronté, qui l'a… – Ah non, mais j'ai rappelé, ils n'ont pas tiré après la 11e. – Oui, mais alors, c'est un match de sorte. – C'est inhabituel, c'est un match sans pour vous. – Oui, franchement, ils étaient à 51% de possession à la mi-temps, je crois. Je n'ai jamais vu, d'habitude, ils sont toujours à 75%. – On a même dit que Brighton les bousculait aussi, il me semble. Ils avaient même eu plus de possession, c'est très rare, mais plus on va jouer cette équipe de City, plus on va la comprendre en première ligue, plus on va essayer de trouver des parades pour contrecarrer un petit peu ce rouleau compresseur. Donc, à un moment donné, les équipes progressent aussi face à City. – Il faut en parler aussi un petit peu, c'est que l'équipe d'Emery, toutes ces équipes, jouent avec beaucoup d'énergie. Et City, ils ont quand même joué à la Ligue des Champions, même s'ils ont joué à la Ligue Europa à Stonville aussi. Des blessés, des ceci, des cela, des joueurs moins frais, contre une équipe qui, athlétiquement, me paraissait très en jambe, l'équipe d'Emery. Ils jouent sur le contre-pressing, sur beaucoup de courses, tout ce qui ne va pas quand on a un City moins bien. Donc, un Grand Stonville-là, un City un petit peu entre deux, mais je pense que c'est surtout la fraîcheur, parce que c'est une équipe qui a besoin d'avoir le ballon. Et avoir le ballon, ça veut dire offrir des solutions aux partenaires. Et ça, il le disait d'Astry, parce qu'il a joué avec l'Angleterre, il disait, vous ne vous rendez pas compte, mais il demande aux joueurs de courir énormément, énormément. Et donc, le jeu est sclérosé quand vous courez un peu moins. Monsieur, j'ai une petite image à vous montrer. Elle a fait le tour du monde et a beaucoup fait réagir. C'est la colère d'Erling Allende contre l'arbitre dans le match et au coup de souffle final contre Tottenham. Quelle interprétation, José, faites-vous de ce coup de sang ? Est-ce que ce n'est pas un signe d'une équipe qui est en plein doute et qui ne cesse de laisser des points semaine après semaine ? Ça montre aussi qu'ils sont concernés, qu'ils ont envie aussi, encore une fois. Ils ont envie d'aller au bout, ils ne sont pas bien, ça c'est clair. Ils sentent aussi qu'effectivement, c'était une situation où le hors-jou a été sifflé alors qu'il n'aurait pas dû. Il y avait un avantage. Ça fait longtemps qu'on ne les a jamais vus comme ça. Oui, oui, non, mais effectivement. Parce que là, il file au but. Oui, exactement. Il file au but. C'est une action. Ce n'est pas lui qui file au but, lui, il fait la passe. Il fait la passe, pardon, sur une... Voilà, et il siffle la faute qui est faite sur le coéquipier, alors qu'il doit laisser jouer. Il doit laisser l'avantage, l'arbitre. C'est quand même une grosse erreur d'arbitrage. Donc c'est justifié, il ne faut pas interpréter cette colère plus que ça. Dans les arrêts de jeu, alors que vous venez d'être rejoint au score, oui, non, ça énerve. Et sur l'état d'esprit général, effectivement, avec cette démence de Guardiola, ce joueur de beaucoup travaillé, est-ce que mentalement, ça les use un peu ? Forcément. Oui, forcément. Il y a une grosse débauche d'énergie. Tous les joueurs doivent être impliqués à la récupération du ballon. Allende y compris, même s'il est là pour marquer des buts. Il le fait très bien, mais... C'est un contre-coup temporaire ? Ça peut être ça. Pour Allende, effectivement. Pour l'équipe, je dirais que, quoi qu'il en soit, il y a de l'exigence du côté de Guardiola. Ils demandent énormément, mais c'est un problème, c'est quand il n'y a pas de résultat derrière. C'est vrai. Les joueurs, là, ils sortent d'un triplé. C'est vrai. Il n'y a personne qui va pleurer, qui va dire, c'est vrai qu'on travaille dur, mais finalement, on n'est pas récompensé. Oui, c'est vrai. Donc, les joueurs savent pourquoi ils travaillent. C'est un peu la colère aussi d'Erling Allende. Ça veut dire quoi ? On fait beaucoup d'efforts, mais les résultats ne sont plus là. Oui, oui. Il y a tout un tas de frustrations qui rentrent à moins de maîtrise. Mais ce que je me demande, c'est inconsciemment, quand on a gagné trois titres, non, mais est-ce que la saison d'après... Ben oui, il y a un contre-coup. Il y a un contre-coup. Et surtout quand on a réussi à atteindre un objectif... Oui, mais surtout quand vous démarrez la saison d'après, touffeux, touffe là, moi, je vais vous dire, il y a un mois et demi, je me disais, oh non, City vont écraser le championnat quand ils mettaient les quatre joueurs à tout le monde. Je suis un peu heureux qu'il y ait du suspense. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une décompression de la part des joueurs qui se sont dit... Guardiola ? On repart... Non, mais... Guardiola, lui... Barcelone, il a été quatre ans, ils ont été champion trois fois, ils ont gagné deux ligues des champions. Guardiola, lui, ne les lâche pas. Mais quand tu rentres sur le terrain et que tu t'en sens fort, peut-être que tu fais ces petits efforts en moins que tu es un peu... En championnat, il faut rappeler quand même qu'ils ont gagné... C'est ça. ...des six dernières éditions. Oui, oui, oui. Même Guardiola, naturellement, humainement, au bout d'un moment, je veux dire, même si on reste exigeant, mais il y a des petits détails qui parfois, le joueur, d'habitude, était intransigeant. Grâce à lui, tu laisses un petit truc par-ci, par-là. Et après, ça revient. Mais c'est un laps de temps, ça. Donc, je comprends que vous n'êtes pas inquiets. Vous n'êtes pas inquiets plus que ça. Après cette année, il y a des adversaires qui sont vraiment très forts. Liverpool revient très bien. Oui, oui, bien sûr. Arsenal a une année d'expérience en plus alors que le titre leur a filé sous le délai de la saison dernière. Newcastle est plus costaud. Cette équipe d'Aston Villa est étonnante. Donc, voilà. J'ai l'impression que ce championnat d'Angleterre qui, d'habitude, se jouait à 3-4, parfois 5. Cette fois-ci, il peut se jouer à 7 ou 8. Donc, ça veut dire que les adversaires qui les attendent tous les week-ends sont encore plus redoutables. Allez, on termine ce premier débat du soir avec le résultat du sondage, Flavien. Oui, alors, faut-il s'inquiéter ? Pour Manchester City, les internautes sont un peu plus inquiets que vous, les grandes bouches. 57% d'entre eux pensent que oui contre 43% de non. Aston Villa, le tombeur d'angle de Manchester City cette semaine. La mauvaise face actuelle de Manchester City fait actuellement piter les plombs à Pep Guardiola. Pep Guardiola est très fureux contre les journalistes anglais, contre les consultants, les anciens joueurs anglais. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Manchester City. Mais avant de commencer, cette vidéo va travailler à travers cette vidéo. Ici, on parle de foot. Ici, on n'est pas ce qui nous parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. Si c'est qu'on est parti. Alors, actuellement, Manchester City est dans le juge. Ils sont vraiment dans le juge. Ils sont sur 4 matchs. 4 matchs consécutifs en 1er litre. Sans victoire. Donc, 3 matchs nuls. Et une défaite vraiment très inquiétante contre Aston Villa. Et en conférence de presse, on a posé la question à Pep Guardiola. Notamment, les consultants des anciens joueurs anglais, dont Jimmy Carrague, que son match de City est catastrophique. Et là, Guardiola a très mal pris ça. Il a très mal pris les propos de Jimmy Carrague. Je rappelle que Jimmy Carrague, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ancien défenseur de Liverpool. Légende de Liverpool. Il a dit que Jimmy Carrague n'a jamais remporté la 1er litre. Et à juste titre, Carrague a fait plus de 15 ans à Liverpool. Il n'a jamais remporté la 1er litre. Il n'a jamais. Abelé Dirac, Steven Dirac, ils n'ont jamais remporté la 1er litre. Guardiola a rappelé à l'autre que non, le football n'est pas ce que tu penses. Le football, c'est très compliqué. C'est très compliqué de remporter les matchs. C'est très compliqué de remporter les trophées. C'est très compliqué de remporter en Angleterre. Et Guardiola a raison. Guardiola a raison. Combien d'entraîneurs ont remporté seulement 2 1er ligues d'affilée ? Guardiola a remporté il y a 3. S'il remporte à nouveau la 1er ligue, il sera le premier entraîneur à avoir remporté 4 1er ligues d'affilée. Parce qu'actuellement, ils partagent le recours avec, je pense, le Manchester United, les Serrales et Gissons. Je pense, ils ont remporté 3 1er ligues d'affilée, les 2 Manchester. Donc, si City remporte une 4e 1er ligue d'affilée, ils seront les seuls, ils seront les seuls à remporter 4 1er ligues d'affilée. Les seuls. Et Jimmy Caragher s'est placé. C'est ce qu'à l'expo en disant que ce Manchester-là, c'est inquiétant. Gojola l'a rappelé à l'autre. Pep Gojola l'a rappelé à l'autre que non. Ce n'est pas facile. Les matchs sont très compliqués en Angleterre. Très compliqués. Même le 21 peut te battre en Angleterre. Le 21 te bat en Angleterre. Donc, c'est un championnat vraiment dans tout le monde. Tout le monde peut battre tout le monde. C'est un championnat très compétitif. Très, très. Mais en même temps, il faut se reconnaître. Le match CCT actuel de Gojola, ils sont catastrophiques. J'ai vu le match contre Arston Villa. Franchement, le match CCT s'est fait surclassé par Arston Villa. Surclassé. CCT a concédé 22 tirs. 22 tirs. Aucune équipe ne l'avait jamais fait contre une équipe de Gojola. Barcelona, Bayern Munich et aujourd'hui CCT. Aucune équipe n'avait jamais tiré 22 fois contre une équipe de Gojola. Arston Villa l'a fait. Arston Villa l'a fait. 22 tirs les amis. Ils ont pressé CCT. Ils ont surclassé CCT. Le score ne répète pas la physionomie du match. 1-0 seulement. Arston Villa aurait pu gagner 2-3-4-0 tellement ils ont archi-dominé Manchester City. Donc, on a un city qui est moins bien. Un city qui prend beaucoup de buts. Ça prend beaucoup de buts. Face à Chelsea, ils ont fait 4-4. Face à Liverpool, 1-1. Face à Tottenham, 3-3. Et ils prennent encore un but face à Arston Villa. Ça prend beaucoup de buts. Beaucoup. Et je pense que lorsque tu aspires à remporter la première Ligue, tu ne dois pas prendre de buts. Tu ne dois pas prendre autant de buts. Ce sera les exécutifs qui le disaient. La défense, l'attaque te permet de gagner le match. L'attaque te permet de gagner le match. Mais la défense te permet de gagner des titres. Il a raison. Il a raison. Si tu as une mauvaise défense, ça sera très compliqué pour toi de remporter le titre. Peu importe le championnat. Peu importe le championnat. Si tu as une très mauvaise défense, ça sera très compliqué pour toi. Parce que tu vas en marquer, tu vas marquer, mais derrière, tu vas en prendre. Derrière, tu vas en prendre. Donc, moi, je pense que ce match, ce site-là, ils ont encore les armes pour pouvoir lutter pour le titre. Pour moi, ils ont encore les armes. C'est seulement si pour une retard, on n'est pas encore dans la phase retour. Donc, il y a encore le temps de se remettre. Il y a encore le temps de rattraper ses concurrents. A l'occurrence, c'est Arsenal et Liverpool. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que Manchester City peut encore jouer le titre? Est-ce que tu penses que Manchester City est complètement décroché de la course au titre? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche et de la notification pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour notre review de les amis. Ciao, ciao!